La nuit est finie, et le soleil s'est levé, et l'oiseau a chanté, il a vu le chat, il lui a dit baisse, baisse, et le chat a dit, sa maman lui a dit, laisse le chat tranquille, sa maman lui a dit, laisse le chat tranquille, il a quitté l'école, et rangé ses cahiers, et il a embêté, le tout petit chat, le chat lui a griffé, sa petite main, quand il lui a tiré, la petite queue, sa maman lui a dit, laisse le chat tranquille, sa maman lui a dit, Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui pour découvrir l'argole. L'argole, c'est cet instrument avant, à hanche simple, c'est un instrument qui ressemblerait à une double clarinette en roseau, et dans lequel on va souffler, il est bien à hanche simple, car si je souffle en enlevant l'hanche, il ne se passe rien, par contre, si je rajoute l'hanche au bout, j'ai un son, cette hanche, taillée dans le roseau directement, elle va venir vibrer dans ma bouche, et en vibrant, elle va faire le son. L'argole est un instrument qui nous vient d'Egypte, son nom, hargole, vient d'un mot arabe, orgon, qui signifie orgue, et pareil à un orgue, on va l'utiliser pour faire des musiques très fortes, très puissantes, souvent pour accompagner les fêtes sur les bords d'une île. Sa particularité, j'ai dit que c'était une clarinette double, car il y a deux tuyaux. Il y a un tuyau qu'on va plutôt utiliser pour faire le bourdon, la note qui reste toujours la même, et un autre tuyau que l'on va utiliser pour faire la mélodie, la note qui va changer. Sur les bords d'une île, vivaient un roi et son visil, qui aimait de temps en temps aller dormir chez les uns chez les autres, afin de se faire connaître de son peuple. Un soir, le roi et son visil se sont arrêtés chez un pêcheur, qui vivait de la pêche d'une île. Sa femme allait mettre au monde un petit garçon. Or voilà, le vizir avait vu dans les présages que ce petit garçon qui allait naître deviendrait roi de la région. Lorsqu'il a annoncé ça à son roi, ce roi a pris peur, il a dit, il faut que tu me débarrasses de cet enfant. Alors, dès que l'enfant est né, le vizir est allé voir le pêcheur et lui a proposé énormément de pièces d'or, énormément d'argent pour acheter son fils. Le pêcheur qui vivait pauvrement a accepté. En lui demandant de l'élever le mieux du monde, le vizir s'est emparé de l'enfant, il s'est précipité au port, a pris une barque et a jeté l'enfant dans le Nil. Oui, mais voilà, un gros poisson passait par là. Le poisson a gobé l'enfant et est reparti nager au fond. Le vizir n'a rien vu, il est retourné, il n'a rien dit à personne. Le lendemain matin, le roi et le vizir sont repartis. Mais le pêcheur, il est sorti sur le Nil ce matin-là, pour oublier sa peine d'avoir perdu son fils à peine né. Et il a pêché. D'un seul coup, il a senti que ça tirait fort dans son filet, qu'elle ne fut pas sa surprise lorsqu'il a remonté le filet et qu'il a découvert à l'intérieur un poisson gigantesque. Il a ramené le poisson chez lui, l'a ouvert pour en faire des portions qu'il allait vendre au marché. Et il a découvert son enfant à l'intérieur. Il a dit que c'était un bon présage de le retrouver. Il avait gardé les pièces d'or du roi et du vizir, et il retrouvait son enfant. Il n'a rien dit à personne. Il a gardé le trésor précieusement de côté, s'est occupé de son nouveau-né. Sa femme était heureuse de le retrouver. Et ils sont allés vendre le poisson au marché. Et ces trois-là ont vécu des harnais formidables, se soutenant toujours les uns les autres. Le garçon a bien grandi, grandi, grandi. Quelques années plus tard, le roi et son vizir sont de nouveau repassés par le village. Ils ont voulu prendre des nouvelles du pêcheur et de sa femme. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu par la fenêtre un grand garçon. Ils ont compris que c'était l'enfant. Le vizir n'a pas compris par quelle magie il était revenu. Et le roi s'est tourné vers son vizir en lui disant « Cette fois-ci, il faut que tu m'en débarrasses à tout prix. Je ne veux pas que celui-là prenne ma place. » Le vizir et le roi sont retournés chez eux sans aller saluer le pêcheur et sa femme. Le vizir a fait écrire une lettre. Il a mis dans une enveloppe. Il a demandé à un messager de porter la lettre au garçon qui vivait avec le pêcheur, son père. Et sa mère. Il a fait ordonner au messager de transmettre la lettre sans que le garçon l'ouvre. Il fallait qu'il vienne au palais du roi avec ses lettres et qu'il la remette au premier garde qu'il rencontrait. Et sur cette lettre était écrit « Ô toi garde qui ouvre cette lettre, je viens me condamner à mort pour mon roi. Tranche-moi la tête. » Le messager a emmené la lettre au garçon. Le garçon, quand il a compris que c'était le roi lui-même qui voulait le recevoir, a pris la lettre bien précieusement à saluer ses parents et s'est mis en route. Il a longtemps marché. Il a fini par arriver aux abords du palais. Mais bien fatigué, il a voulu se reposer un peu au pied d'un arbre pour arriver en bonne forme auprès du roi. La princesse, la fille du roi, l'a aperçue de sa fenêtre. Elle l'a trouvée très jolie, très charmante. Elle en est devenue amoureuse au premier coup d'œil, un coup de foudre, comme il en existe peu. Alors elle est descendue par les jardins pour aller le saluer. Lorsqu'elle a vu qu'il dormait, elle n'a pas voulu le déranger. Elle a juste vu une lettre, une lettre cachetée, comme les lettres de son père. Elle a voulu regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Pourquoi cet homme devait venir au palais ? Délicatement, elle a ouvert la lettre. Lorsqu'elle a lu son contenu, elle a pris peur. Et elle a eu une idée. Elle est vite rentrée chez elle. Elle a écrit une nouvelle lettre. Oh, toi qui ouvres cette lettre, je suis le prétendant de la princesse. Tu peux officier notre mariage dès à présent. Que je devienne le nouveau prince et le fils du roi. La princesse a remis ça dans l'enveloppe qu'elle a recachetée. Elle a ramené l'enveloppe auprès du jeune garçon qui dormait toujours et rentré dans sa chambre. Si bien que lorsque le garçon s'est réveillé, qu'il s'est présenté au palais, que le garde a lu la lettre, il l'a transmis au chef des gardes qui aussitôt a fait célébrer la noce, le mariage. Lorsque le roi a entendu ce qui se passait, il s'est précipité et il a compris qu'on ne pouvait rien contre la fatalité. Alors il a accepté la noce et le garçon est devenu le prince puis le nouveau roi. Tout le monde était à la fête ce jour-là. Le pêcheur et sa femme ont été invités, bien sûr. Il n'y a que le vizir qui a dû quitter le palais un peu précipitamment. Mais on ne l'a plus jamais revu.